Le 28 juin, la dernière manifestation contre la loi travail était partie de la place de la Bastille vers la place d'Italie. Cet après-midi, ce sera le parcours inverse, départ prévu à 14 heures. Le dispositif de sécurité sera semblable à la dernière mobilisation avec 2500 gendarmes et policiers déployés. L'accès au cortège sera filtré et les manifestants invités à venir sans sac à dos, tout objet susceptible d'être utilisé comme projectile sera saisi. Des contrôles seront également effectués tout au long du parcours, entourés d'un périmètre de sécurité. Objectif, empêcher les casseurs de s'introduire dans le défilé. Sept syndicats seront présents avec un service d'ordre renforcé, mais pour Effo, cette vigilance extrême devient de plus en plus difficile à maîtriser. La dernière fois, il y a plein de manifestants qui n'ont pas pu accéder à la manif. Il faut quasiment montrer pas de blanche pour rentrer dans la manifestation. Donc c'est un équilibre compliqué entre sécurité et manifester. Cette douzième mobilisation contre la loi travail fait figure de test pour les syndicats alors que les vacances scolaires débutent ce soir. Le rassemblement parisien du 28 juin a rassemblé entre 14 000 et 55 000 participants.